Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la télévision Burkina Info, la première chaîne d'information en continu. 24h sur 24 du Burkina Faso. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce jour le docteur Émile Parly-Parlé, communément appelé le chat noir du Nayala. Docteur Émile Parly, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Alors, on vous appelle le chat noir du Nayala, tout en blanc aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a changé en vous ? Je pense que si les gens suivent historiquement d'où est venue la domination du chat noir, j'ai bien dit c'est en 2002. Lorsque je suis sorti avec mon parti, le MPS, le mouvement du peuple socialiste, à ce congrès constitutif, j'ai eu à dire que désormais entre dans la brousse politique un animal de type nouveau appelé le chat noir du Nayala. Et le chat noir du Nayala ira chercher sa souris de Zignaré. Ça c'était en 2002. Donc, c'est fort de ça que je me suis mis à l'opposition face à Blaise Comporé. Et je crois que l'histoire ne m'a pas donné tant, puisque le 30 janvier, le 31 octobre, le 30 octobre 2014, j'étais à la tête du peloton qui a pris l'Assemblée et qui a exigé le départ de Blaise Comporé. L'insurgé permanent. Alors, maintenant, quand nous avons fait l'insurrection, j'ai vu que l'insurrection était inachevée. Vous avez vu, le 31, quand Blaise Comporé est parti, c'était la cacophonie. Chacun s'est donné des titres de héros. Le pouvoir était dans la rue. On dit qu'on va donner à l'armée, par le général Traoré Honoré. Après, on dit le général Louguet. Après, le CFOB, qui a été le fère de lance de cette lutte, a démissionné. ZEF a refusé de prendre le pouvoir. On veut donner à Ibriga. Ibriga démissionne. Le pouvoir était dans la rue. Et Zida est venu se proclamer président. Donc, l'insurrection étant inachevée, c'est pour ça que je me suis dit, et j'ai décidé que je suis un insurgé permanent. Ça, c'est la raison d'abord. Parce que pour moi, l'insurrection n'étant pas achevée, il fallait continuer la lutte insurrectionnelle. Mais en réalité, je suis un insurgé permanent parce que depuis mon enfance, je fais toujours des gens qui s'insurgent. On me considère comme un indiscipliné. Vous n'êtes pas un béni, oui, oui, avec vous. Non, 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 non. Depuis le petit âge, moi, je suis un insurgé. Mon papa m'a toujours chassé, m'a envoyé chez mes oncles maternels parce que je résistais. Je suis allé au séminaire, j'ai fait un an, on m'a chassé. Je suis allé à Tournouma, nous étions à la tête des mouvements de grève au collège de Tournouma, un collège des frères où la grève est interdite. J'étais à la tête du mouvement parce que j'étais militant de l'association des scolaires de Bobo. Et là-bas aussi, j'ai eu des problèmes. Mais je suis resté à voir mon bac à la collègue de Tournouma en 78. Arrivé à Dakar, je suis allé dans les luttes du mouvement étudiant. Quand il y a eu la révolution d'août de Thomas Sankara, je suis rentré dans la révolution. Mais je me suis rébellé immédiatement contre la révolution vers les années 86, en disant qu'il y a eu une déviation et il y a eu une bureaucratie. Les CDR sont en train de faire des exactions. J'ai dit non à la coupure des bourses pour propos contre-révolutionnaires. J'ai dit non au renvoi des syndicats pour quoi syndicale ? Ça, je me suis insurgé. Alors que Thomas Sankara était votre beau, naturellement. Oui, Thomas Sankara. Mais écoutez, sur ce plateau-là, je peux dire aux gens, Thomas Sankara a marié Mariam Sankara. Mais Mariam Sankara, sa maman, c'est ma tante. C'est la vieille parée de ma famille. Donc je suis un beau à Thomas Sankara. Mais ça ne m'empêche pas que du point de vue politique et idéologique, on lui dise les vérités. Et ce qui est intéressant, j'ai bien dit les vérités à Thomas Sankara à l'université à Dakar et il a compris. La preuve que ces dernières années, il était dans une position pour revenir, reprendre les enseignants qui avaient été dégagés, redonner la bourse aux gens, etc. Il y en a qui ont cru que c'est la rectification qui avait couru. Non, mais Thomas Sankara était en train de corriger les erreurs de la révolution. Nous qui avons déjà dénoncé bien avant, ceux qui étaient contre Thomas Sankara sont venus nous chasser du CNR. Moi, j'ai été chassé, mon lit militarié en 1986. J'ai dû dormir sous le lit de Guillaume Sesouma, père à son âme. Pendant 72 heures, les CDR me cherchaient pour m'abattre. Je n'avais même pas encore pris mon poisson à Akaya. Et donc, au bout de 72 heures, les CDR ont lancé un communiqué. Docteur Paré, Pargui, Émile, rentré récemment de Dakar et prié de rejoindre son port dans les 72 heures, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Donc, au bout de 72 heures, je suis reparti à Akaya. Ma femme qui militait dans les structures populaires, les CDR d'université, trésorière des CDR d'université, a été suspendue des CDR pendant cinq ans. Donc, c'est dans ces conditions que la rectification est venue me trouver. Et quand ils sont venus me trouver, ils ont dit, « Ah, Émile, j'étais opposé bien avant, il faut venir remodeler les structures révolutionnaires. » Et je leur ai dit, c'est le mot « défense » qui crée problème. Au lieu de « comité de défendre la révolution », mettez « comité révolutionnaire », à l'exemple de Cuba. Oui, parce que la défense n'avait pas de sens. Oui, il n'avait pas de sens. Il fallait construire la révolution. Et Dieu merci, ils ont fait semblant d'accepter ça. Mais dès que j'ai fini, Blaise dit que je suis un anarchiste, je cause trop, je lui dis qu'il est en train de dévié à droite. Paf, on m'a chassé. Décidément, vous avez été chassé partout. On me chasse. Vous en avez l'habitude d'être chassé. On me chasse, comment on m'a chassé de l'NSP ? Vous connaissant. Moi, je suis un insurgé permanent. Voilà, vous connaissant, si je vous donne l'opportunité, vous allez raconter toute l'histoire du Burkina. On n'aura pas le temps de parler d'autres sujets. Voilà, d'accord. Donc, je préfère qu'on fasse une escale d'abord sur un premier sujet sur lequel l'ensemble des Burkina, qui nous regardent, veulent vous entendre. Oui. Que s'est-il passé dans cette affaire d'arrestation ? Docteur Emile Pargui, par exemple, votre nom a fait la une des médias. Vous avez été interpellé pour une affaire de 700 000 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je vais vous dire pourquoi je suis habillé en blanc aujourd'hui. Mais allez-y, avant de continuer. Je vais vous dire, un, le blanc, vous connaissez ce que vous voulez, le blanc ? Je suis blanc neige. Or, on a voulu me présenter comme un homme qui détourne. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas parlé de toi. Rien, je suis blanc neige. C'est pour ça que je suis sur le plateau en blanc. Ça, c'est un. Deux, cette tenue-là, je l'avais cousue pour la sortie officielle de ma première promotion LCO et je devais porter. Donc, le blanc, c'est la médecine. C'est notre tenue. Je ne pouvais pas venir en blouse. Donc, ce blanc-là incarne ça aussi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous êtes venu en blanc pour dire toute la vérité. Vous n'avez absolument rien caché. Toute la vérité et rien que la vérité. Allons-y donc. On connaît Emile ? Allons-y. Alors, le ministère de la Santé dit que le docteur Paré veut retirer l'INSP donnée à l'enseignement supérieur. D'où tout dossier que j'envoie au ministère de la Santé. Ils mettent les pieds dessus. Donc, vous avez été torpillé pratiquement pendant... Je vous dis que... Voilà, ça y est là, depuis le 10 mars. Voilà. 10 mars... 10 mars 2021. Puisqu'après la lecture, je peux vous montrer. Voilà. Voilà le statut. Déposé sur la table du ministère de la Santé. Via le même secrétaire général qui, aujourd'hui, dit qu'il n'est pas au courant. Le 10 mars 2020. Résultat des travaux de son conseiller... Dirigé par son conseiller spécial, son conseiller juridique et son bureau d'études. Participation des procès d'université. J'ai envoyé ça à eux d'introduire un conseiller des ministres. D'ailleurs, je peux vous montrer, derrière là, les ministres qui doivent signer. Rokuma Christian Kaboré, Christophe Dabiré, Lassane Kaboré, Séniou Edrago, Charmagne, Al-Kassoum. Depuis le 10 mars 2021. Ils ont mis le pied dessus. Et vous avez fait des relances. Et chaque fois, quand vous relancez votre dossier... Je vais vous dire pourquoi ils ont mis le pied dessus. Certains ont dit qu'Emile veut former des infirmiers docteurs. Qu'ils n'ont jamais vu ça. D'autres ont dit, Emile est parti à la retraite le 18 mars. Il faut qu'on le chasse pour bloquer le procès d'université. Je vous dis que le professeur Charmagne a mené mon enlèvement deux fois en conseil des ministres. La première fois qu'il a mené, semble-t-il que Rokuma a mis de côté. La deuxième fois qu'il a mené, c'est le SG du gouvernement qui lui a dit « Mais le président a dit que, par le moment d'Emile, il faut m'être connu. » Il faut aller voir Emile. Il est venu personnellement dans mon bureau. Lui-même le président. En août, début août, il partait en vacances. Il est venu personnellement dans mon bureau, à pied. Je le remercie de m'avoir considéré. Quand il est venu, nous avons appelé ensemble cet agent du gouvernement. J'ai expliqué à Charmagne, depuis février, depuis que tu es venu, février, mon directeur des marchés est parti à l'Assemblée. Je t'ai fait une proposition que tu as proposée. Janvier, mon directeur régional, docteur Zoulagou, de l'NSP de Ouaga, est parti à la retraite. J'ai proposé un nom. Il avait pu lui mettre les pieds dessus. 10 mars, je vous ai envoyé un dossier. Vous avez pu lui mettre les pieds dessus. J'ai dit, si ce n'est pas le Covid là, j'allais finir avec mes élèves en jeu. C'est le Covid et les crèves. Et il m'a dit... Quelle a été sa réponse ? Il m'a dit... Mes directeurs sont trop là. Docteur Emile Paré, refais-moi la liste de tous les dossiers en souffrance chez moi. Oui, dossier. Oui, dossier. Alors que quand c'était le professeur Meda, je propose un arrêté de nomination, puisque les tests disent, le DG propose au ministre qui signe un arrêté. Meda fait ça en une semaine. Donc le problème, c'était votre collaboration avec le professeur Charlemagne Ouidraogo. Ça n'a pas marché. Avant Charlemagne, le professeur Claudine. Oui. Est-ce que le dossier est loin ? Elle aussi, elle a bloqué vos dossiers. Ah bon, je n'ai... Donc à un moment donné, vous êtes... Non, non, vous savez, je vais vous dire, ils se sont dit, il faut appeler un chat un chat. Oui. C'est un grand boss du MPP qui est là-bas. Il fait le malin. Parce qu'il pense qu'il a le soutien du président Roque. J'ai dit non. Ce que je fais là, si techniquement, ce n'est pas bon, vous me dites. Sinon moi, quand je prenais service à l'NSP, le 3 mai 2018, j'ai dit à l'opinion, Docteur Paré, Emile, que vous avez devant vous là, ça fait 30 ans que je travaille, je n'ai jamais été nommé. Je n'ai jamais été nommé. C'est la première fois que le régime de Roque me nomme DG de l'NSP. Mais je vous dis, j'ai deux hémisphères. L'hémisphère gauche fait la science médicale. L'hémisphère droit fait la politique. Mais je ne mélangerai pas la politique et les techniques. Je l'ai dit, il m'a pris le service. Bon, le ministère de la Santé ne veut pas l'universalisation. Donc le blocage, c'est le ministère de la Santé. Mais c'est le ministère de la Santé, Al-Kassou. Mais les jeunes. Al-Kassou, je vais vous dire une chose. Les jeunes qui manifestent aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est à votre niveau qu'il y a blocage et qu'ils n'ont pas gain de cause. Non, non, non. Vous savez pourquoi les jeunes ne m'en veulent pas ? Les jeunes ont manifesté, ils sont allés au ministère. Ils ont dit qu'ils voulaient un diplôme académique. Ils sont en phase avec leur DG. Et lorsqu'on a décidé de m'enlever Manu Militari, un coup d'État à la Damiba. On m'a fait un coup d'État à la Damiba, il y a trois jours. Deux, puis quatre sont venus, garés, encerclés, les Nespé, rentrés dans la salle. Et vous étiez où en ce moment ? Mais le chat noir. Le chat noir était la personne ne me voyait. Vous étiez dans votre bureau ? J'étais là, personne ne me voyait. C'est ça que je vous dis. Je ne suis pas dans mon bureau. Et je ne suis pas non plus dans la salle. Donc vous avez des pouvoirs mystiques alors ? Non, mais je suis waké. Tout le monde sait ça. Donc vous avez des pouvoirs mystiques. Non, 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 au Burkina, celui qui dit qu'il ne prend pas wak. Non, non. Ils ne sont pas 95%. Révenons sur les deux piquets. Quand ils sont arrivés ? Ils sont arrivés. D'abord, j'ai reçu le 15, une enveloppe à 14h à la maison. J'ouvre, c'est urgent et confidentiel. J'ouvre l'enveloppe, il y avait trois documents dedans. Un document signé du président du conseil d'administration qui dit que je cesse service le 14 février. Le jour de la fête des Amours. Ils ont travaillé pour me faire cesser. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'administration. Oui, oui, d'accord. Mais je veux dire quand même que c'est un jour de joie. Le 14 février que j'ai cesse service avait comme raison que je suis allé en retraite depuis le 18 mars. Alors que le 18 mars et le 14 février, j'ai travaillé avec les mêmes SG. Ils m'ont écrit. J'ai travaillé avec les mêmes PCA qui a validé mes programmes, mon budget, à deux ou trois reprises. Les SG m'ont écrit beaucoup de lettres. Je ne comprends pas pourquoi je suis allé en retraite depuis le 18 mars. Et maintenant, le 14 février, j'ai cesse service. Dans la même lettre, le SG nomme un intérimaire. C'est-à-dire que je cesse le 14 février. Le SG nomme un intérimaire le 14 février, visé par son décès le 14 février. Vous avez trouvé tout cela bizarre quand même. Mais c'est bizarre. Les normes n'ont pas été respectées. Non, c'est bizarre. Quand même, j'essaie de servir le 14 février. Vous me faites cessez service. Et vous nommez un intérimaire à ma place. Et vous me demandez de passer service dans les 48 heures. Mais comment on peut effectivement harceler un DG comme moi ? Est-ce que vous avez été choqué de voir ce comportement à votre égard ? Je suis très choqué pour deux raisons. Parce que le secteur général assurait l'exposition des affaires courantes. Je ne pense pas que le remplacement d'un DG est une affaire courante. Il le fait. Or, c'est un camarade membre du bureau politique. On dit qu'on va dépolitiser, non ? Donc, je m'attends à ceux qui partent. Puisque la dépolitisation d'Amiba commence par moi. Parce que ça, c'est la dépolitisation qui commence par moi. Monnaie militari. Coup d'État, là, d'Amiba. On dit, c'est pour vous, tu sais, service. Et 72 heures après, on vient avec des chars. Des chars, ce n'est pas exagéré de votre part ? Mais je dis chars parce que c'est des pick-up de choses, des CRS. Deux pick-up. Est-ce qu'on va vous donner de deux pick-up pour qu'Émile passe service ? Ismaël, pardon, là. Et quand ils sont venus, quelle a été votre réaction, vous, Émile Paris ? Non, j'étais là jusqu'à 13h, jusqu'à midi, à mon bureau. Et je suis sorti pour aller manger. 14h. C'est pendant que je mangeais, qu'on me dit, il y a deux pick-up qui sont venus. Certains sont rentrés dans la cour. D'autres sont montés dans la salle de passation. D'autres sont en haut, devant mon bureau. Tout ce monde-là... Je vous dis. Donc, je ne suis pas parti. Parce que d'abord, la passation, là. J'attendais qu'il va venir faire la passation. Finalement, c'est le PCA qui est venu avec l'intérimaire et l'inspecteur. Ils ne sont pas venus pour une passation. Parce que pour une passation, il faut de la documentation. Ça va venir les bras balancez pas pour une passation. Et ils sont rentrés, installés le nouveau DG. Dans votre bureau, là où vous... Non, non, installés dans la salle de conférence, le nouveau DG. Après ça, ils ont quitté, avec deux huissiers, scellé mon bureau. En présentant de deux huissiers... Vous n'avez pas eu la possibilité de toucher à quoi que ce soit. Quand vous êtes revenu, vous avez trouvé que votre bureau était scellé. Non, je ne suis plus reparti au bureau depuis lors. Parce qu'ils ont scellé. Si je m'avais touché quelque chose, ils disent qu'ils ont fait le point de ce qu'il y a dans mon bureau. Ils ont scellé. Bon, ils ont installé leur DG. Je n'en fais pas un problème, Ismaël. Non, mais vous avez écrit... Mais je suis contre... Non, j'ai écrit au PCA en disant que j'ai été nommé en conseil des ministres par décret. Le paralysme de forme voudrait quand même que ce soit un décret qui m'enlève. Qu'est-ce qui empêche... Là, au Burkina, actuellement, il n'y a pas de conseil des ministres. Mais non, mais Damiba légifère. Il prend des décrets, non ? Il prend des ordonnations. Vous leur souhaitiez qu'il prenne un décret pour... Ah oui, si c'était un PCA, là. Il devait prendre courageusement un décret disant qu'il est mis fin aux fonctions du docteur Paris-Émile. Mais ils ne prennent pas un décret. Ils font faire une décision bizarre. Comment un SG par intérim va nommer un DG par intérim ? Donc, en termes de parallélisme, même... Non, je l'aurais dit non. Ensuite, l'intérimaire n'est pas un de mes directeurs centraux. Classiquement, l'intérimaire, c'est un des directeurs qu'on nomme dans la boîte. Oui, mais malgré tout, vous êtes à la retraite. Est-ce que ce n'est pas normal pour vous de laisser la place à quelqu'un d'autre ? Non, des choses, vous m'excusez. Ismaël, j'ai dit au président Oroch et au peuple burkinabé sur vos plateaux que le 18 mars, je suis en retraite. J'ai dit au président Oroch de m'enlever. Je suis en retraite. Mais le président Oroch a dit, il faut que je termine ma réforme. Alors, le ministre s'a amené pour me remplacer. Je ne me suis pas opposé. C'est le président Oroch qui s'est opposé. Deuxième fois, il l'a amené. On lui a dit, viens voir Émile. J'ai dit au ministre, voilà les huit dossiers-là. Règle-les vite et je m'en vais. Ils ne l'ont pas fait. Troisième fois, il est reparti avec mon nom pour m'enlever. Le 26. Sous Oroch, toujours, le conseiller est diminué du 26. Parce qu'il y a eu un nouveau premier ministre. Il veut le prendre de vitesse, je ne sais pas. Et le 24, on est tous tombés. Le 24, le PCR est venu nous chasser tous du pouvoir. Troisième fois. Mais pourquoi cet harcèlement ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Qui est plus compétent que moi ? Alors, si on vous suit logiquement, tout cela a un lien étroit avec le contrôle des 700 000 francs CFA, les manifestations qui ont été organisées à l'NST ? Je ne sais pas. Je fais deux constats. Le président Oroch a dit, opération Main Blanche, je vais dépoussiérer tous les dossiers de la chose, de l'ASE. Et le premier dossier à sortir, c'est le dossier Émile Paré. Et on me dit que ça ne fait pas partie de l'opération Main Blanche. Mais ça fait partie de l'opération Main Blanche, parce que ça fait six mois que l'ASE a quitté l'INSP. Classiquement, ce qu'on m'a appris, l'ASE doit donner son rapport au DG de l'institution, qui a un mois pour répondre. Vous n'en avez pas eu trois ? Aucun. Ni sur le mur, ni sur les toilettes, ni sur les ateliers. Je n'ai pas reçu de rapport. Alors, on m'a envoyé une convocation à l'ASE à 13h. Je quitte ma famille. Je vais répondre. Je croyais qu'on voulait m'interroger. Un échange ? Oui, pour boucler le rapport. J'arrive, on dit, tu as deux heures pour chercher un avocat. Directement, c'est ce qu'on vous a dit ? Directement, le contrôleur, les deux contrôleurs. J'ai dit, comment ça ? Chercher un avocat pour quoi ? Ah, si tu ne veux pas chercher un avocat, tu vas seul. Mais comme je suis très intelligent, j'ai appelé maître Faramand. Ah, on me demande deux heures pour trouver un avocat. Viens. Il dit que lui, il est au procès Thomas Sankara. Il a envoyé son cabinet. C'est en ce moment que j'ai connu l'objet. Docteur Émile Paré, DG de l'INSP, et vous êtes convoqué pour détournement avec enrichissement illicite. Sur la somme de combien de francs ? Est-ce qu'on vous a donné un montant ? Détournement avec enrichissement illicite portant sur 20 millions. Les 20 millions consistent en quoi ? Il y a quatre ateliers de 5 millions que nous avons tenus. Chaque atelier fait 5 millions à peu près. Ça fait 20 millions. Voilà, on dit détournement. Enrichissement illicite, moi j'ai pris des perdièves. On dit que je n'ai pas le droit. Est-ce que ça sert 100 000 francs ? Parce qu'ils disent que l'atelier a eu lieu à Ouaga. Alors que ça devait se tenir en principe à Koudougou. Moi, j'ai... Ça, vous le confirmez ? Non. Vous confirmez que l'atelier ne devait se tenir ? Non, Ismaël, le DG, je suis ordinateur. J'ai ordonné tous les ateliers à Koudougou, Bobo et Zignaré. Si dans la mise en œuvre, les techniciens ont trouvé que sur 30 ateliers, parce que nous avons 15 filières à universaliser. Chaque filière, vous lisez le curricula une semaine. Une autre semaine, vous validez le curricula. Donc, chaque curricula, deux. Ça fait 30 ateliers. Et j'ai ordonné les ateliers à Koudougou. Il y a quatre ateliers, certainement, c'est eux qui l'ont dit, semble-t-il qu'ils se sont tenus à Ouaga. Est-ce que ce n'est pas la vérité ? Non. Moi, je suis du point de vue juridique. J'ai ordonné les ateliers à Koudougou. Est-ce que quand vous ordonnez, vous ne vérifiez pas est-ce que ça a été fait ou pas ? Ou bien vous ordonnez et vous lisez pour les techniciens faire ce qu'ils veulent ? J'ai ordonné la mise en œuvre sur mes techniciens. Il y a trop d'ateliers. Vous n'allez pas sur le terrain ? Je vais sur le terrain. Je vais sur le terrain, je vais sur le terrain, me faire des rapports. Mais cette fois-ci, on parle de père Diem que vous avez perçu illégalement. Non, non. Je vais vous expliquer. J'ai ordonné tous les ateliers à Koudougou. Il y a plus de 50 ateliers qu'on a tenus. Moi, je ne peux pas me rappeler des ateliers. Mais il semble, c'est là, c'est celui qui a dit, que les 4 ateliers, tous les papiers sont faits sur Koudougou. Il semble que les 4 ateliers se sont tenus à Ouagam. Et même si les 4 ateliers se sont tenus à Ouagam, j'ai demandé à mon DES et à mon DAF qu'est-ce qui s'est passé ? Les 4 ateliers se sont tenus à Ouagam. Ils disent, nous avons programmé tous les ateliers sur Koudougou. Le jour du départ, les professeurs d'université disent qu'ils ne peuvent pas quitter leurs malades, qu'ils ne peuvent pas quitter les hôpitaux, si on peut délocaliser l'atelier de l'atelier. C'est comme ça que les techniciens, j'ai dit certainement, ont délocalisé les 4 ateliers. Mais les 4 ateliers, ce n'est pas un détournement. Ça s'est tenu. Il y a eu les papiers. Mais est-ce que les montants sont les mêmes ? Parce que de Ouagam à Ouagam, on sait pertinemment que les montants ne sont pas les mêmes. Ça, on ne vous apprend rien en la matière. Non, 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 je vais vous dire. Les tarifs, les taux qui sont appliqués à Ouagam sont totalement différents. Si on va dans ce raisonnement, vous savez, les ateliers, c'est une production intellectuelle. Logiquement, à Ouagam, tous les ateliers qui sont tenus, nous devons donner des frais de mission. Et donner des rétributions. Non, parce que c'est une production intellectuelle. Moi, j'ai négocié avec les professeurs, les étudiants qui viennent, que l'UNSP n'a pas les moyens. Donc, je ne vais pas vous rétribuer. Parce qu'il y a les frais de mission. Ils ont accepté de travailler. Beaucoup de professeurs d'université se sont sacrifiés. Mais les ateliers qui sont tenus à Ouagam, on nous dit, si c'est vrai, qu'ils n'ont pas le droit aux frais de rétributions de Kudougou. Mais c'est normal, c'est ce que la loi dit. Non, la loi... On n'est que dans l'application des textes. Non, la loi dit... Mais je n'ai pas programmé d'atelier à Ouagam Ismaël. J'ai programmé des... Attends, la loi... Vous avez programmé des ateliers à Kudougou. Écoutez, dites-moi bien. J'ai programmé des ateliers à Kudougou. Le jour de l'atelier, les participants disent qu'ils ne bougent pas. Donc, on ne leur donne pas l'argent de Kudougou, on leur donne l'argent de Ouagam. C'est aussi simple que ça. L'argent de Ouagam est programmé. Puisque moi, je n'ai pas signé d'atelier à Ouagam. Écoute, j'arrive. Je n'ai pas signé d'atelier à Ouagam. Donc, il n'y a aucun papier financier qui permet de les payer à Ouagam. Donc, alors qu'on avait déjà monté tous les dossiers financiers pour Kudougou. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, soit on annule l'atelier, peut-être c'est ce qu'on peut me reprocher, mais soit par notre volonté d'être au rendez-vous, on fait la concession à ces professeurs-là. Mais en tout cas de cause, si on devait tenir l'atelier à Ouagam, ils ont droit à une rétribution de 25 000. J'ai droit à une rétribution de 27 000 ou 25 000. Je n'ai pas pris ces rétributions. Les participants n'ont pas pris ces rétributions. Bon, si on nous reproche une irrégularité, c'est simple. On fait la compensation. Ce que vous avez eu à Kudougou, non, ça n'est pas bon. Voilà ce que vous devez avoir à Ouagam. On fait la compensation. Si on fait la compensation, on ne me reprochera que 185 000. Que vous êtes prêt à rembourser ? Bien sûr. Et les 700 000 francs, d'où ça vient finalement ? Ça vient du fait que moi, en tant que DG, quand je vais à Michon à Kudougou, j'ai droit à 30 000 francs par jour. 30 000 multipliés par 6, puisque chaque atelier fait 6 jours, ça fait combien ? 180. Multiplié par 4 ateliers, ça fait 720 000. Maintenant, si on me dit de rembourser ? Est-ce que vous reconnaissez avoir pris cet argent sans vous rendre à Kudougou ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Non, je suis un superviseur, s'il te plaît. Est-ce que vous avez signé un document qui atteste que vous avez pris cet argent sans vous rendre à Kudougou ? Non, je... Soyons pragmatiques. Non, 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 on ne va pas être pragmatiques. On va être pragmatiques, c'est important. Non, non, moi je m'explique toujours. Je suis un théoricien et un intellectuel. Je suis le superviseur général de toutes les activités de l'UNSP. Je ne suis pas obligé d'être à l'atelier. Est-ce que si vous ne vous rendez pas, vous devez prendre l'argent ? Oui. Mais on le fait pour les participants. Non, 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 ce n'est pas pour les participants. Il y a la supervision. C'est un décret du ministère des Finances. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Si vous partez dans n'importe quelle administration, vous demandez à n'importe quel DG, les SG là, les ministres là, les directeurs généraux là, demandez à Yubriga lui-même, tu peux aller ouvrir un atelier à Bobo, tu ne participes pas à tout, mais tu es considéré comme participant en tant que superviseur. Donc c'est ce que tout le monde fait que vous, vous avez fait selon vous. Mais c'est les règles là. Oui. C'est les règles du superviseur. Ça dit que si quelque chose se passe à l'atelier à Kourgou, je dois répondre. La première fois qu'on est venu me convoquer, le superviseur, la première fois qu'on est venu me convoquer... Est-ce que vous avez expliqué ça à la SELC et puis vous ont dit quoi ? La SELC connaît. La SELC connaît le système des ateliers au Burkina. C'est le ministère des Finances. Sur les écoles, demandez à n'importe quel DG de l'école. Le DG est le superviseur. Donc même s'il ne participe pas, il a droit à... Il supervise même à distance, même à Washington. Il a droit. C'est un droit. Je n'ai écrit nulle part que ce n'est pas un droit. Alors quand on vous a interpellé... C'est ce droit-là que moi, on me dénie. Oui. C'est ce droit que moi, seul, au Burkina, on me dénie. Vous pensez du coup que c'est une chasse aux sorcières ? C'est une chasse aux sorcières. Parce que quand même, demandez à... Dites-leur de faire un contrôle de tous les ateliers dans tous les ministères, dans toutes les directions générales. Le DG est l'ordinateur. Sa langage. Le DG est le superviseur général. Même s'il est à Yaba. Et ce qui m'a fait un peu choquant, le contrôleur dit que durant tel atelier à Kourougou, GPS indique que je suis à Yaba. GPS indique que je suis à Bobo. GPS indique que je suis à Ouaga. Là, je me demande s'il ne me regarde pas en train de faire l'amour avec ma femme. Donc, je suis suivi... À ce point-là ? Oui, je suis suivi par GPS. Je lui ai demandé. C'est moi, celle que vous suivez avec GPS ? Ou bien c'est l'ensemble des DG qui sont suivis avec GPS ? Parce que le contrôle est à post-tourier. Comment eux, ils ont pu me suivre avec GPS durant les ateliers ? Et là, il a essayé de me demander « Mais quand tu n'es pas au bureau, qu'est-ce que tu fais ? » Où est le lien à l'atelier ? « Quand tu n'es pas au bureau, qu'est-ce que tu fais ? » Voilà. Voilà, maintenant, c'est là où je le lève. Là où je le lève. « Quand tu n'es pas au bureau, qu'est-ce que tu fais ? » J'ai dit, Ouaga, « Tu veux dire que je fais politique, non ? » Oui, je fais politique. Et vous assumez ? Oui, je fais politique. Et quelle a été la réponse du contrôleur en ce moment ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? J'avais mon avocat à côté, il peut témoigner. J'ai dit au contrôleur, j'ai dit le DG, « Tout cadre n'a pas d'heure d'arrivée, n'a pas d'heure de départ. Je peux venir à l'INSP, à 10h, je travaille jusqu'à minuit. Je peux venir à 20h, je travaille jusqu'à... » Les gens me connaissent. Et je peux amener mes documents à la maison. Beaucoup de responsables le font du reste, oui. Presque tous les responsables. Combien de documents comme ça, là ? Mon ministre Crodine Trimbal, chaque fois, il faut aller à la maison. Parce qu'on ne peut pas avoir le temps de travailler au bureau, gêné par des rendez-vous. Et je travaille à la maison. J'ai dit au contrôleur, « Quelle était ma mission à l'INSP ? » C'est pour ça qu'on doit me noter. Depuis que je suis venu à l'INSP, trois ans, je suis au hit parade des résultats. Pas moins de 98%. De taux de satisfaction ? Oui. Chaque année. Chaque année. Quand vous êtes arrivé... Mais c'est pour ça qu'on m'a mis en voie à l'INSP. Quand vous êtes arrivé, votre avocat est venu. La suite, comment on vous a amené, finalement, à la gendarmerie ? Comment les choses sont passées ? Non. On a fini de m'interroger. J'avais rendez-vous avec le président de mon parti à 19h pour manger chez lui. Parce que je l'ai taquiné de dire « Donne-moi 19h, comme ça, on pourra manger. » C'était pour qu'il donne une date pour l'ouverture de la rentrée académique du centre de formation. Donc, vous êtes le premier responsable du parti. Donc, je suis le premier responsable. Pendant 14h qu'on m'a reçu, finalement. Je suis allé à 13h, 14h qu'on m'a reçu. Je suis allé trouver qu'on avait déjà arrêté mon DAF dans un bureau. Mon AC qu'on a interrogé, lui, on l'a laissé partir. Moi, j'y rentre. Je finis vers 19h. Le contrôleur me dit « Ah, je vais donner l'avis du procureur parce qu'on doit te garder à vue. » J'ai dit « Comment ça ? Garde à vue. » Vous ne m'avez même pas encore donné un rapport. Je suis quitté la maison comme ça, venir répondre. Vous m'avez dit de chercher un avocat, j'en ai à me dire. Garde à vue pourquoi. Je ne vais pas fuir. Docteur Pareil, Émile, le dernier a fui. Vous n'avez pas pris la tournée des événements. Ah oui, voilà où il est vraiment tourné. J'ai dit « Non, l'avocat, est-ce que ce n'est pas trop gros ? Ce n'est pas trop lourd ? Il peut aller à la maison, vous l'appelez comme vous voulez ? » Il dit « Non, qu'il va demander l'avis du procureur. » Il sort, 15 minutes, il dit qu'il allait appeler le procureur. 15 minutes, il revient, que le procureur dit de me garder à vue. Mon avocat et moi, nous demandons à appeler le procureur. Il dit que ce n'est pas possible. Et puis, on m'a amené à la gendarmerie. On sait qui ? Mais là, c'est... Ils vous ont dit d'embarquer dans un véhicule. Non, ils m'ont laissé dans mon véhicule. Oui, et vous avez suivi. Mon chauffeur m'a amené dans mon véhicule. Et puis, je vous dis, quand ils ont dit qu'ils vont me garder à vue, ils m'ont dit que, docteur Pare, il y a vie à pied là-bas. Le contrôleur me dit qu'il y a vie à pied à la gendarmerie. Donc, je suis allé, je n'ai pas réjouissé. C'est la loi. Arrivé à la gendarmerie, qu'est-ce que ça se passe ? Arrivé à la gendarmerie, on m'a gardé à la brigade de recherche avec mon DAF, nous boucler dans un bureau chacun. Boucler ? Boucler. Parce que si vous rentrez, on boucle par derrière. Tu ne peux pas sortir. On nous a bouclé. Vous n'avez pas été menotté. Non, non, on ne nous a pas menotté. Garde à vue. Et quelle a été la réaction ? Qu'est-ce que les gendarmes vous ont dit ? Quand on vous a bouclé, il n'y a pas eu d'explication, rien du tout. Non, le contrôleur m'a accompagné à la brigade de recherche. Et il vous a remis à la gendarmerie. Et il m'a remis à la gendarmerie. Puis il est réparti. Oui, on m'a dit d'enlever tout ce que j'ai, y compris mes WAC. J'ai enlevé, donné. Ah, même les WAC que vous les avez ? Mais ils m'ont surpris. Oui. Ils m'ont surpris. J'ai tout. Ils ont dit de donner tout. Si normalement, vous allez disparaître. Non, ils m'ont surpris. J'ai tout donné. Et on dit, voilà ce bureau-là. On m'a mis dedans. Crac ! Bon, voilà l'autre bureau. Ça, c'est d'encre. Mais les autres m'ont dit, si j'ai besoin de boire, de les appeler. Alors, l'avocat a appelé ma femme qui est venu me donner un pull-le-vert toute la nuit. Et à la gendarmerie, vous dormez où ? J'étais dans la chaise du bureau où on m'a mis. Seul ? Oui, seul. Et vous dormez sur la chaise pendant les... Oui, j'ai dormi sur la chaise jusqu'au matin. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi quand même. Mon d'avocat a dormi jusqu'au matin. Et le lendemain, j'ai demandé... Les gendarmes ont été très gentils avec moi. Ils m'ont bien gendarmer. Le lendemain, j'ai demandé un certain nombre de droits. J'ai dit, moi, je dois boire ma bière. Est-ce que madame peut m'amener ma bière ? Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, madame m'a amené une glacière. J'avais ma bière. Les amis qui viennent me voir, certains payent, ils remplissent ma glacière. Deuxièmement, j'ai dit, je ne peux pas dormir sur une chaise pendant deux jours. Je suis quand même... J'ai 64 ans. Je suis vieux. J'ai des problèmes de tension. J'ai des problèmes d'yeux. J'ai dit, non, je ne suis pas en bon état de santé. Donc, je ne peux pas dormir comme ça. Donc, est-ce que je peux demander à madame de m'amener un lipico ? Donc, j'ai dit à madame, amène deux. J'ai dormi entre les bureaux, dans le lipico, et j'ai donné un lipico à mon DAF, mais on ne se communiquait pas. Mais ce deuxième jour-là, tous ceux qui sont venus me rendre visite, de nombreux députés sont venus me rendre visite. Le ministre même de l'administration, de la sécurité, patron des gendarmes, est venu me rendre visite. Tous sont venus vous soutenir. Oui. Ce sont des camarades politiques. Des amis, parents, les parents, tous. J'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des camarades politiques. Est-ce que les gens vous ont dit, si ces 700 000 francs préfèrent rembourser pour qu'on vous libère ? Non, beaucoup étaient prêts à rembourser 700 000. Même les 20 millions-là, beaucoup étaient prêts à rembourser. Vous avez fait trois jours à la gendarmerie. Ils n'ont qu'à me dire de rembourser, si. Non, vous avez fait trois jours à la gendarmerie. Attention, la garde à vue était prévue pour 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous libère ? Parce que c'est éco-finance. Le papy, là, c'est 15 jours. Mais j'ai pris aussitôt un avocat, qui est maître Farama. Le parti a envoyé notre avocat habituel, qui est maître Yanogo. Et un camarade de promotion depuis le collège à l'université, maître FACO, qui a été magistrat et qui est maintenant avocat. C'est autoconstitué. C'est eux qui ont fait... Donc, trois avocats vous ont défendu. Oui, trois avocats. C'est eux qui ont fait le mouvement jusqu'à me libérer le troisième jour. Sinon, le contrôleur est venu me dire, docteur Pare, l'enquête n'est pas finie. On va vous garder jusqu'à lundi. Donc, vous avez eu peur éventuellement d'être amené au niveau de la MACO ? Oh, la MACO, pourquoi ? Je ne suis pas le seul. Eh bien, lui qu'Adora Tchawa a dormi sur une natte à la MACO, mais il est là aujourd'hui, il bavarde. On parle d'Emile Pare. Non, Emile Pare est prêt à aller à la MACO à tout moment. Si véritablement, il doit aller à la MACO. Alors, 112 heures après, avant de vous libérer, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Vous croyez que je fais politique là ? J'ai peur de la MACO, mais un homme politique qui a peur de la MACO ne peut pas. Babou a dit que la MACO est un passage obligé même pour prendre le pouvoir. Alors, est-ce que trois jours après, quand on devait vous libérer, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qui ? À la gendarmerie, on vous a dit juste de rentrer chez vous, c'est fini. Oui, mais la gendarmerie même avait des problèmes. Il n'y avait pas de place, la visite là. Il y a des militants qui voulaient marcher même, des femmes qui voulaient marcher, parce qu'ils trouvent que c'est excessif. Quand Ibriga me dit que ça ne fait pas partie des choses, des opérations mains propres, quand j'ai été arrêté, le lendemain, j'ai envoyé un ami commun à Ibriga. J'ai dit à Ibriga, ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez été torpillé dans vos droits ? Oui, j'ai dit, je trouve que ça ne vaut pas la peine de me garder à vue. Mais vous êtes un citoyen comme tous les autres citoyens. Oui, mais on reproche quoi ? Où est le rapport du contrôle de l'audit qui dit que j'ai détourné ? Depuis lors, vous avez fait 72 ans, vous avez été dit, depuis lors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour la suite de votre dossier ? La suite du dossier ? Oui. Je laisse ça à mes avocats, puisque... On ne vous a plus rappelé ? Non, je suis toujours en attente. C'est pour ça que je ne rentre pas dans d'autres facteurs du dossier, puisque quand je suis sorti, on m'a dit que c'est le procureur maintenant. Ils vont envoyer leur rapport au procureur, et c'est le procureur qui va faire... Donc vous attendez à tout moment, si éventuellement on vient vous arrêter, vous êtes prêt ? Oui, mais Ismaël, ce n'est pas la première fois qu'on m'appelle comme ça. Vous savez qu'on m'a envoyé à la brigade de recherche, parce que j'étais à la tête du peloton qui a pris l'Assemblée. Que c'est moi qui ai brûlé. Ça, vous vous êtes réclamé de cette situation du peloton ? Oui, mais on m'a convoqué à la brigade de recherche. Je me suis expliqué. Mais on vous a laissé tranquille. Non, je vous ai dit qu'on n'a qu'à aller en justice. Quand vous voulez accuser un homme politique ? Moi, je suis un homme politique. Chaque fois, on veut me détruire pour des dossiers qui n'en valent pas la peine. Votre image a été traînée dans la boue, dans l'opinion. Comment vous avez vécu ces moments-là ? Mais, Ismaël, je suis très content d'être passé là-bas. L'opinion a pris en compte le dossier. Ce n'est pas moi. Depuis que je suis sorti, j'ai parlé. Mais prenez les informations dans l'opinion. Vous, de la presse. Je n'ai pas vu une presse qui a dit qu'Emile a raison. Emile a détourné. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas vu un seul qui a pu se défendre. Mais je dois dire que je suis sorti bien à Gaillardy. Moi, je suis un homme politique. Donc, vous voyez, c'est comme une opportunité politique. Non, ce n'est pas une opportunité. Parce qu'à quelque chose, malheur est bon. Nassim Mandela est parti en prison. 23 ans, il est sorti président. Peut-être que s'il était dehors, il serait mort. Donc, Emile Paré espère être président après avoir vécu ses épreuves. Mais comme Roca a laissé, on lui a retiré son pouvoir. J'aime au pauvre Chaudet. Ça nous permet naturellement d'ouvrir ce gros débat lié à la chute du MPP. Vous, Emile Paré, comment vous avez vécu la mutinérie qui s'est mis en coup d'État le 24 janvier 2022, qui a vu la fin du pouvoir du MPP ? Vous voyez tout de suite, je vous ai dit que la manière dont on est venu installer mon successeur, j'ai dit que c'est un coup d'État à la Damiba. On m'écrit, tu as cessé le service, tu dois passer le service, tu m'apprête à passer le service, on amène des pick-up et puis on installe quelqu'un. C'est un coup d'État à la Damiba. On a trop entendu ça. Maintenant, parlons du... Mais ici, là, c'est la même chose. On dit, il y a mutinerie. Et nous sommes là. On suit les marches du Burkina Faso. On décrète le couvre-feu. Le ministre de la Défense sort que la situation est sous contrôle, mais on ne connaît pas les revendications des mutins. On nous dit que les mutins veulent la démission, pas de Rok, mais la démission de l'ère supérieure hiérarchique, notamment le président de l'ANR et le chef d'État-major. Voilà ce que nous avons entendu. Et puis, le lendemain, ça devient un coup d'État. Voilà comment on a vécu. On commence par des mutineries. On s'est posé la question, où était le militant du MPP ? Ce que vous ne savez pas, j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, ce n'est pas le militant du MPP, ce n'est pas le MPP qu'on a renversé. Si du point de vue institutionnel, on a renversé le pouvoir du MPP, du point de vue politique, là, c'est Rok et son gouvernement qu'ils ont renversé. Ah oui. Oui, les MPP, Rok avait déjà lâché les MPP pour les lecteurs bien avertis. Je vais vous dire pourquoi. Dès que Rok a pris le pouvoir, en quelques semaines, il a démissionné de la tête du parti. Normal ou pas ? Non. Pourquoi il va démissionner ? C'est quel texte qui lui dit de démissionner ? Quelle est cette précipitation ? Pour ne plus avoir l'employé du parti. Et c'est très bien, la suite va nous le démontrer. Dès qu'il s'est enlevé de l'employé du parti, il nomme un premier ministre qui n'est pas du parti. Ensuite, il nomme un gouvernement dont les leviers essentiels ne sont pas du parti. Ministre des finances, ministre des affaires étrangères. Lui-même, il était ministre de la Défense. Maintenant, le pauvre Simon, qui est certainement mécontent, qui ne parle pas comme moi, a accepté d'être ministre d'État, chargé de l'administration et de la sécurité. Mais la suite, tu vas le voir. Le gouvernement suivant, Simon n'est plus ministre d'État, chargé de l'administration et de la sécurité. Il est ministre de la sécurité. Il dit que la camisole était trop grande pour lui. Le gouvernement suivant, il n'est plus ministre de la sécurité. Non, non, il était ministre d'État, sans portefeuille. Le gouvernement suivant, il a été éjecté. L'MPP n'avait plus le pouvoir, mon ami. Soyez sérieux. Sur votre table ici, j'ai toujours chanté. J'ai dit, donnez au MPP sa chose et nous allons répondre devant le discours. Donc, vous n'êtes pas surpris par la tournée des événements. Le coup d'État ne vous a pas surpris. Oh, bon, les événements, je vais vous dire. Moi, je suis un dialecticien. C'est-à-dire, j'aime la dialectique. Qui dit, toute chose naît, grandit et meurt. Ça dit aussi que dans toutes choses, il y a le pôle négatif, le pôle positif. Quand le pôle négatif domine le pôle positif, c'est la mort. Ça dit aussi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces trois éléments dialectiques que je te dis là, tout le monde savait que... Ah, Roch, vous l'accusez directement, mais il est le seul responsable de cette situation. Non, non, il n'est pas le seul responsable. J'assume collégialement en tant qu'MPP, en tant qu'Émile Paré-Militaouet. Mais je vous dis que le MPP a toujours dit à Roch, dès le premier gouvernement, j'ai dit à Salou Diallo et à Simon, les procès-versos sont là. Allez-y dire au président Roch de ne pas publier ce gouvernement. Mais on ne vous a jamais écouté. Et Émile Paré ne va jamais soutenir ce gouvernement. On l'a dit à Roch, on a mis une commission en place. Écoutez bien, les conclusions de la commission sont claires. Le MPP a pris le pouvoir, mais il a délégué sa gestion à Autrui. J'ai fait voir ça à Paul Kaba. Quand je disais à Paul Kaba que son gouvernement est composé de beaucoup d'aveugles politiques, Paul Kaba croit que je suis contre lui. J'ai dit non, mon parent, je ne suis pas contre lui. Je t'ai donné une flèche pour pouvoir demander le remaniement de ton gouvernement. Il dit, regarde, tu contrôles quoi ? Tant t'as pris comme un gâteau, on vient te mettre, mais tout le reste là, tu ne contrôles pas. Est-ce que tu contrôles tes milices ? Paul Kaba. J'ai dit, voilà le rapport secret que nous avons envoyé à Roch. Le MPP a pris le pouvoir, mais il a délégué sa gestion à Autrui. Vous aussi, vous divulguez des documents confidentiels de votre parti à vos amis. Non, parce qu'il est du MPP à un moment donné, quand je lui parlais. Mais je vais vous dire, au dernier bureau politique où le premier ministre est venu. La Sina Zerbou. Non, la Sina Zerbou n'est jamais vu. Dabiré. Christophe Dabiré. Oui. Ce jour-là, il y a le rapport du bureau exécutif que Simon a lu. Les critiques que nous avons formulées. Personnellement, je me suis levé. J'ai dit au ministre Dabiré, dissous ce gouvernement. Avant qu'on aille aux élections. Oui, et il a répondu quoi. Avant qu'on aille aux élections. Et j'ai donné une raison. J'ai dit, le ministre de la Défense, mon ami Chichir, je n'ai rien contre lui, mais je l'aime comme journaliste. Mais le ministre de la Défense, dans le gouvernement MPP, je ne suis pas d'accord. Le ministre de la Sécurité, Compaoré, qui est mon beau, je l'aime comme gendarme, mais je ne le veux pas. Le ministre de la Sécurité, dans le gouvernement MPP. Parce qu'ils ne sont pas MPP. Ironie du sort, ce jour-là, Compaoré venait de prendre sa carte MPP. Je me suis excusé, Chérif. Mais Chérif n'a pas pris sa carte. J'ai dit au premier ministre, où sont les ministres qui ne sont pas du MPP devant nous pour que nous fassions un bilan critique ? Rémi Dandirou n'est pas là. Il n'y avait pas Séni, il n'y avait pas 6-Chérif, il n'y avait pas, je ne sais pas qui encore, les deux ministres de finances là. Je ne les ai jamais vus devant, en tout cas nous. Rosine Sori Koulibaly. Non, non, pas Rosine, Rosine venait de partir. Et Lassane Caboré. Non, non, non. Lassane est du MPP. Lassane a pris la carte. Rosine était déjà partie. Au moment où je parlais au premier ministre, c'est les deux femmes là, minutes du Burget et minutes de l'aménagement. Edith Clément Siyaka. Oui, oui, et Touré. Je ne les ai jamais vus, j'ai cité, nominément, où sont-ils, comment le MPP va faire le bilan. Donc c'est tout cela qui a permis... Et le premier ministre m'a dit, ah, Émile, ce n'est pas moi qui ai formé le gouvernement, moi j'ai été appelé pour une mission, je trouve que j'ai accepté cette mission. Si tu veux, quand on dit ça, le gouvernement, il faut aller voir, il a répondu comme ça au bureau politique. Mais tu vois, le président Roque ne peut pas dire que docteur Paris-Émile n'a pas fait les critiques idoines. Mais vous avez critiqué, oui. Mais il est tombé, c'est un camarade qui est tombé, mais il est tombé par mauvaise gestion de la gouvernance. Ah oui. Et ça, il faut qu'il assume ça d'abord. Nous aussi, on assume notre responsabilité. Là où le MPP a une responsabilité, c'est que la direction du MPP n'a pas été aussi courageuse pour arrêter cette dérive du président Roque. Quand je parle, on dit que je suis un fou. Quand je parle, on dit que je suis un négri. Apparemment, quand les choses sont passées... Quand je parle, on dit, Émile veut un poste. Oui, mais quand les choses sont passées... Tant que c'est comme ça... Maintenant que vous êtes tous tombés, vous êtes contents maintenant ? Mais comment on peut être content d'avoir perdu le pouvoir ? Ismaël, comment on peut être content ? J'étais déjà à genoux. Oui. Attends, le MPCR est venu trouver le MPP à genoux, à côté du pouvoir. Il vient, il bouscule Roque et son gouvernement, il nous bouscule. On ne peut pas tenir. On était déjà à genoux. Mais je ne suis pas content. Comment je peux être content de perdre le pouvoir ? Je peux vous dire même que peut-être si ce n'était pas Damiba, d'autres pouvaient faire un autre coup. Puisque le MPP n'avait pas la réalité du pouvoir. Et le président Roque même, je ne peux pas, c'est à lui seul de comprendre. Vous vous souvenez ? J'ai donné une interview dans le quotidien où j'ai dit au président Roque de se débarrasser de son entourage. Mais j'ai tout dit. Mais il ne vous a pas écouté. Et j'ai dit que je ne laisserai pas Roque se blésiser. Parce que je ne veux pas le chasser, aller à Lomé. J'ai dit ça aussi. Et j'ai dit aussi, donner au MPP son pouvoir. Mais quand même, les éléments sont là. Mais le président Roque n'a pas voulu faire ça. Bon, on est tombés ensemble. Donc c'est une belle leçon politique pour vous, clairement. Très belle leçon politique. Je crois que le MPP va faire son autocritique sincère. Parce que c'est pour aller se caresser. Moi, je n'ai plus le temps pour ça. Nous allons faire notre autocritique sincère. Est-ce que la direction du MPP a joué son rôle ? Vous voulez vous en prendre à Bala Sakandé ? Non, non, non. Les individus ne m'intéressent pas en politique. Parce que Bala Sakandé ne m'a pas mis la corde au cou pour être au bureau politique. Quand le président Roque a fait son dernier gouvernement, vous savez, à chaque gouvernement, au centre, nous analysons politiquement les hommes qui sont dedans, ceux de la société civile, ceux du MPP, ceux des alliés, etc. Moi, je n'en veux pas personnellement à Roque. Je suis à Bala. Encore Bala, moi, j'ai eu un militantisme. Mais j'en veux à la direction politique du MPP qui a laissé Roque faire ça. C'est pour ça, d'ailleurs, depuis le dernier congrès, je ne pars pas au réunion du bureau escritif. Et on ne vous demande pas non plus votre absence, on ne vous demande pas d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas là et autres. Et j'ai dit à Bala, moi, Émile, je suis malade maintenant. Je ne parle pas à des réunions. Ça ne vous intéresse pas d'aller vous asseoir pour écouter des choses qui ne vous parlent pas ? Si le MPP est prêt à une analyse critique de sa gestion de 7 ans, de 6 ans ou 7 ans, je suis prêt à appuyer. Mais je ne suis pas prêt à aller m'asseoir. On vient vous lire le gouvernement devant vous. Nous, personne ne bouge. Je vous dis, en dehors du premier gouvernement, où on nous a respecté, bureau escritif, lire les gens devant nous, une heure avant, et que nous avons critiqué, et que j'ai dit de dire à Roque de ne pas publier, tous les autres gouvernements-là. J'apprends à la télé comme toi, Ismaël. Au point que j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, mais je suis dans un bisseau avec mes militants ou des amis. Et puis, ma femme m'appelle que le gouvernement est tombé. Je demande à ma femme qui est ministre ici, qui est ministre ici. Et je suis membre du bureau escritif. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que Ismaël, c'est sérieux ? Ça, c'est entre vous, politiciens. Oui, mais c'est pour vous dire que... Je veux vous entendre. On est pratiquement, Émile Paré, en fin d'émission, parce que le temps joue contre nous. Depuis la prise du pouvoir du MPSR, la classe politique est dans un silence absolu. Comment vous, Émile Paré, vous jugez cela ? Je juge cela comme de la démission et de la capitulation et de l'opportunisme, petit bourgeon. Il y a beaucoup de partis qui ont pris l'acte du coup, des fois, qui étaient avec vous. Oui, mais ça montre ce que j'ai eu à dire. J'ai dit à Clément Saoudego, qui dirigeait l'APMP. Je lui ai dit, ton APMP est composé de 100 partis. C'est un machin. Où est la plateforme d'alliance ? Où est la plateforme d'alliance ? Ensuite, les partis que vous prenez pour mettre dans le gouvernement. Je vais donner l'opposition sur l'UPC. J'ai dit que l'UPC, c'est moi, du choix du peuple. Le peuple t'a voté. Apparemment, vous n'aimez pas Zéphirien Diabré. Non, j'arrive. Je n'aime même pas beaucoup. Attends. Aimer, j'aime ailleurs. Voilà. Je le répète parce que j'ai eu à dire, Zéphirien, tu n'as pas ta place là-bas. Il faut rester toujours à l'opposition. Les gens croient que je suis contre Zéphirien. Moi, je ne fais pas des analyses individuelles. J'ai dit pratiquement que si on veut la Réconciliation Nationale, le champion de la Réconciliation Nationale, c'est mon ami Ablasé. Je l'ai dit. Mais les autres partis qui étaient dans l'alliance et au gouvernement, j'ai eu à dire quoi ? On a fait un document donné à Aroch. Il faut que tu corriges au deuxième mandat. Par exemple, on donne un ministère à l'UNIR. C'est l'UNIR, mais c'est militant. Et frappe les militants du MPP. On donne un ministère à l'UPC ou à NTD, il met ses militants, il frappe les MPP. Bon, j'ai dit, ça, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. Et j'ai même eu à dire encore, vos 100 machins-là. Les partis politiques qui font partie de la PMP. Oui, les 100 machins-là. Il y a trop de mangeurs qui sont venus. Parce que quand ils se plaignent, on m'a donné 500 000, et on m'a donné un million, ce n'est pas beaucoup. Ah, donc on distribue l'argent à la PMP. Ah, j'ai appris ça. Moi, je ne suis pas à la PMP. La PMP me connaît. J'ai fait l'opposition 20 ans, 30 ans. Je connais tous les leaders de la PMP. Tu les connais ? Regardez au dernier congrès. Des partis qui se disent libérales viennent fusionner avec un parti social-démocrate. Est-ce que l'idéologie compte encore dans ce pays-là ? Mais justement, pour moi, ça compte. Ça, c'est vous. Mais beaucoup de partis politiques politiques... Mais on a voulu, Ismaël, on a voulu faire la remarque. On dit, hé, qu'on a besoin de plus petits que soi. Donc, même si c'est des carapaux, c'est quoi, quoi, on fait. Alors, quel avenir politique avec le MPSR au pouvoir aujourd'hui ? Je dois dire que le MPSR, nous attendons de voir son orientation politique. On ne voit rien. Parce que si je prends le discours de la déclaration, j'ai constaté qu'ils ont dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais il a dit clairement qu'il n'est pas venu pour faire une révolution. Non, mais c'est ça, justement, le problème des militaires. Mais tu n'es pas venu faire la révolution. Mais vous avez écouté la suite. Je ne suis pas venu faire la révolution, mais je suis venu faire des transformations profondes au plan économique, social, et économique, et culturelle. Qu'est-ce qu'une révolution ? La définition d'une révolution. Allez-y voir la définition d'une révolution politique. C'est la transformation radicale de la société dans le domaine de l'économie, du politique et du social. Tu dis que tu n'es pas venu faire une révolution. Est-ce que les premiers pas du MPSR, vous rassurez-vous, Emile Pare-vous ? Je n'ai même pas encore vu un pas. Le MPSR n'a pas encore bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils ont fait quoi ? Sauf que chasser Emile, c'est le seul cas que je vois. Donc, vous êtes une victime collatérale de tout l'État. Oui, puisque le SG... Encore le SG. Attends, j'arrive. Oui, mais on est en fin de démission, Emile Pare. Non, non, je vais dire pourquoi je suis une victime. Le SG et le PCA ont dit qu'ils ont reçu des ordres d'AO. Ah, ils vous ont dit ça publicement ? Ils ont dit ça à mes agents. Ils ont reçu les ordres d'AO qu'il faut enlever, Emile. Donc, c'est le MPSR qui est AO. Et je vous apprends que le député Drabo Wabou, qui est un député de SARA, est le coordinateur représentant du MPSR de tous les secrétaires généraux des ministères. Mais le haut de mon SG, c'est Wabou, représentant du MPSR. Que Wabou ait pris les notes ailleurs, moi, je ne dis pas ça. Mais ils ont dit qu'ils ont reçu l'ordre d'AO de me chasser. Bon, est-ce qu'on a besoin de me chasser ? Moi, je vais partir. Je suis à la retraite. Alors, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Damiba pour discuter avec lui ? Mais, écoutez, je vais vous dire une chose. Si son papa, Damiba Odilon, et le papa de Roque, Gaboré, Chalbila, et la maman de Bonané-Blandine, la Vienne-Lie, étaient vivants, ce qui m'arrive là-bas ne va pas m'arriver. Je vous dis la vérité. Donc, vous connaissez le papa de Damiba ? Comment ? C'est mon ami, infirmier, collègue, pour ouvrir sa clinique là. Nous avons, nous l'avons aidé par les textes et on était dans les bistrots ensemble. Ok. À chose, à Sassoubo. Est-ce que Damiba, quand il va vous appeler, vous êtes prêt à discuter, travailler avec lui ? Mais, je ne peux pas avoir peur de Damiba. Il m'appelle, je m'en vais répondre. Il demande mon point de vue, je lui donnerai mon point de vue. Mais s'il veut vous nommer à un poste ? Ça dépend des conditions. Et pourquoi il va me... Ce ne sera pas une trahison de... Non, il a dit qu'il ne travaille pas avec les hommes politiques. Le silence des hommes politiques, on termine l'émission par là. Vous pensez qu'ils doivent réagir, ils ne doivent pas se laisser faire ? Mais, attends, Damiba a rétabli la constitution. Vous êtes d'accord ? L'acte fondamental est là. Garantit les libertés fondamentales. Qu'est-ce que les libertés fondamentales garantissent par la constitution et l'acte ? Liberté d'association, liberté de pensée, liberté d'organisation, liberté politique. Mais qui a interdit ? Damiba n'a pas interdit les partis politiques. Mais l'autocensure, c'est de l'opportunisme. Par exemple, le chef de file de l'opposition, il n'y a pas longtemps, il donnait un mois à ROC pour partir. Bon, on a fait partie du ROC, on ne l'entend plus. Est-ce que c'est normal ? On n'entend pas ZEF. On a entendu un peu Mersankara. On n'entend pas des choses. Comment ça s'appelle ? Balasakande. Il ne parle pas qu'il y a du MPP. Oui, mais la classe politique est biaite parce que chacun, soit ils ont peur, soit ils calcule. Quand Damiba nous dit qu'on peut faire l'exercice des libertés, mais de ne pas faire un militantisme débordant, qu'il me définisse qu'est-ce qu'un militantisme débordant. Pendant que nous voyons des partis politiques qui marchent pour soutenir Damiba. Il aurait dû refuser cette marche-là ? Mais bien sûr, Ali Badara. C'est la dernière conférence de presse de l'APMP pour soutenir ROC. Qui était le porte-parole ? C'est Ali Badara. Le même Ali Badara aussitôt et je le vois en train de parler, un PCA, quoi, quoi, quoi. Écoutez-la. Le même Ali Badara a l'insurrection, à la veille de l'insurrection. Il était à Ouaiiguïa pour dire « Oui, il faut modifier l'article 37. » Et quand l'insurrection est passée, il s'est calmé, je le retrouve à l'APMP qui soutient ROC. Il est le porte-parole. Un cas parmi tant d'autres. Un cas parmi tant d'autres. Mais je vais... Mme Ziba à Bobo. Elle est politique. Même scénario. Même scénario. Alors, elle est politique. Oui. Quand je prends tous ceux qui disent qu'ils sont MPCR, c'est des anciens militants du MPP. Ouattara Hervé, il était dans le bureau politique du MPP. Ou bien Safiatou, bureau politique du MPP. Maïga, MPP. Mais je conçois que certains ont été malmenés et sont partis. Mais sinon, c'est les premiers militants du MPP. La dernière question que j'ai à vous poser, Mille Parier, avant de clore cette émission, quel avenir politique pour votre parti MPP avec tout ce que vous venez de vivre actuellement ? Je vous dis que si Damiba dit que la transition-là, ces six mois-là, le MPP revient au pouvoir. Nous sommes le parti le plus implanté, le mieux organisé et qui sont toujours dans le cœur des populations. C'est-à-dire, ce n'est pas un meeting à la place de la nation qui va dire que mes militants de Yaba ne sont pas MPP. Le MPP demeure la première force politique. Damiba a mis tous les partis de côté. Chaque parti n'a qu'à aller faire sa mue et nous attendons les élections. Mais si c'est dans six mois-là, dans un an-là, le MPP revient au pouvoir avec sa mue, cette fois-ci, ce ne sera pas un rockeur. Ce sera quelqu'un qui va appliquer le programme du parti, le programme pour lequel on a voté et il n'est pas question de faire des alliances à l'emporte-pièce. Donc, c'est une mise en garde. Non, c'est clair. Le prochain président que nous allons présenter là, on va bien attacher ses pieds et ses mains. Ça, c'est clair. On va attacher et mettre un mécanisme qui nous permet de le démettre à la manière de l'AMC. C'est clair. Voilà qui est connu. Merci beaucoup, Émile Parguipari. Merci, Ismaël. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501